Emmanuel Toussaint est l'un des scientifiques du muséum. C'est un spécialiste de l'entomologie, à savoir l'étude des insectes. Donc là typiquement c'est le groupe sur lequel je travaille en ce moment. Et je vais vous montrer quelques bêtes. On retrouve à peu près 130 espèces dans ce groupe de coléoptères. Et l'intérêt de ce groupe au niveau évolutif, c'est qu'effectivement, la moitié des espèces ont des ailes et l'autre moitié des espèces n'ont pas d'ailes. Donc la question c'est de savoir comment est-ce que ces coléoptères, via des processus évolutifs, perdent leurs ailes et peut-être même les regagnent. Au sein de l'institution muséale, le travail de recherche est varié. Les chercheurs tentent de mieux comprendre l'évolution de la biodiversité. On passe beaucoup de temps sur les ordinateurs, c'est vrai, mais on passe aussi du temps sur les missions de terrain qu'on fait chaque année. On peut les faire ici en Europe, on peut les faire aussi sous les tropiques, ça nous arrive aussi. On a une grosse charge de collection quand même ici, en particulier dans le secteur entomologie, où on a des millions de spécimens qu'il faut préserver et conserver. Revenons au groupe de coléoptères sur lequel travaille Emmanuel. Pour comprendre la place de chaque espèce dans l'évolution, le chercheur doit prélever de l'ADN, une pratique qui a énormément évolué ces dernières années. L'utilisation de techniques de séquençage haut débit de l'ADN, sur des ADN très dégradés comme ça, parce que ces spécimens-là, comme ils sont très vieux, l'ADN est très dégradé. Les nouvelles techniques de capture d'ADN, au niveau génomique, nous permettent d'avoir de très grandes quantités de données moléculaires. Et ces prélèvements d'ADN se font dans le respect des collections. On va pouvoir détacher délicatement une pâte, la mettre dans un tampon de lise, donc c'est des produits chimiques qui permettent d'extraire l'ADN pendant une nuit à peu près. Et ensuite, on peut recoller la pâte, donc c'est des processus d'extraction ADN non destructifs qui nous permettent d'avoir le spécimen à l'identique après extraction d'ADN. Retour au bureau, pour classer et comprendre l'évolution des différentes espèces étudiées, les scientifiques réalisent des arbres. La proximité va être matérialisée par des branchements très courts entre les spécimens qui sont très proches. Et sur la base de cet arbre-ci, on peut commencer à regarder justement quelles espèces ont des ailes, quelles espèces n'ont pas d'ailes. Et est-ce que toutes les espèces qui ont des ailes sont proches ? Et est-ce que toutes les ailes qui n'ont pas d'ailes sont proches ? Et la réponse, c'est non. Ce qui est intéressant, on voit ici les petits triangles gris, ce sont les espèces qui ont des ailes. On s'aperçoit qu'il y a des espèces qui ont des ailes qui sont un petit peu distribuées partout dans l'arbre. Et que de façon très intéressante, beaucoup d'espèces qui sont proches peuvent être ailées et non ailées. Reste maintenant à savoir si l'ancêtre de ces différentes espèces portait des ailes ou pas. Pour découvrir plus en détail les recherches des scientifiques du muséum, rendez-vous sur leur blog. Sous-titrage Société Radio-Canada